Réguler le Far West qui est devenu le web, particulièrement les réseaux sociaux, avec la sécurité de nos jeunes en tête. C'est l'intention du gouvernement Trudeau avec ce projet de loi C-63 sur les préjudices en ligne. C'est un sujet qui interpelle particulièrement nos analystes. Emmanuel, Paul, Mario, bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, c'est plus la peine de ressortir les chiffres sur les abus, le harcèlement, le discours haineux. On connaît la triste chanson. On va voir des images, des points de presse qui se tiennent actuellement. C'est en direct le ministre de la Justice, Aris Virani, la ministre du Patrimoine, Pascal Saint-Onge, aussi, qui est là. Emmanuel, on connaît les détails du projet de loi. Est-ce qu'on peut dire que la fête est finie, que le gouvernement va vraiment serrer sérieusement la vis aux responsables? Oui, absolument. Du mieux qu'il peut le faire. C'est un projet de loi qui ratisse très, 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 très large. Parce qu'on veut, de un, réduire le contenu que moi, j'appelle toxique, la cyberintimidation, la violence, tout ça, mais qui s'adresse à tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Puis il y a une foule de mesures aussi pour réussir à mieux protéger les enfants. Parce qu'ils sont les premières victimes des réseaux sociaux. C'est rendu qu'il y a des études qui montrent que ça crée la dépendance, que ça a un impact direct sur leur santé mentale. Puis pour y arriver, le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est inspiré, objectivement, des deux lois les plus sévères dans le monde à cet égard-là. C'est celle de l'Europe, c'est celle de la Grande-Bretagne. Le problème, cependant, c'est que c'est très technocratique qu'on y arrive. Ça va prendre une réglementation, puis une commission, puis ça va dépendre de comment on réussit à le mettre en œuvre. Donc, c'est un pari, mais ça semble être le seul pari pour résister aux contestations judiciaires des géants du Web. Alors, on verra, mais en Europe, on a déjà des enquêtes ouvertes contre X, Twitter et TikTok. Ça fait à peine six mois que la loi est en place. Oui. Mario, est-ce que c'est suffisant tout ça, ce qu'on en connaît, pour calmer les inquiétudes des parents? Bien, je pense pas que ça va remplacer une certaine supervision parentale, là, quand même. Mais, tu sais, moi, on est là, là. Tu sais, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut protéger les enfants. C'est plus le comment qui m'inquiète. Comment on va réussir à faire ça? Comment, tu sais, c'est quelque chose, là, essayer de régimenter ce qui se publie quand des millions de personnes publient. Puis, tu sais, on pourrait en avoir un. Les réseaux sociaux publient des fraudes. Il y a combien de personnes, présentement, dans le botin de l'UDA, qui ont vu leur nom. On a des collègues qui ont vu leur nom utilisé pour vendre des produits pour ceci, pour maigrir, pour n'importe quoi. Tu sais, Facebook diffuse ça. Alors, tu sais, tout ce qu'il y aurait d'illégal à réglementer, mais c'est juste pourquoi les gouvernements ne le font pas. C'est comment tu le fais, comment tu vas l'appliquer, le mettre dans un texte de loi, c'est une chose, mais comment tu vas l'appliquer. Alors, j'ai hâte de voir dans l'étude du projet de loi les explications qu'on va nous donner. Oui. As-tu ce genre de crainte aussi, Paul? Sophie, vous parliez, au fond, de tenter de réguler le Far West. Il n'y a pas 56 000 façons de le faire. À l'époque, il a fallu l'intervention, la création et l'intervention de shérifs qui étaient très musclés, qui avaient les moyens de faire respecter l'ordre. Évidemment, on transige maintenant avec des géants du Web. On les a vus agir avec les médias d'information, donc leur demander de se responsabiliser, il y a un pari là-dedans. Quels seront les moyens? Parce que le projet de loi, Emmanuel nous disait tout à l'heure, m'écrivait, il me disait, bon, on crée un poste d'ombudsman, une commission également, une sorte de commission de surveillance. Quels seront les véritables moyens d'action et de rétorsion contre les géants du Web? Et l'autre grande question, c'est la lenteur, la lenteur à agir. Moi, ma crainte est là-dessus, parce que pour un parent d'enfant qui se fait exploiter ou dont les images circulent contre son gré, il faut que ça se fasse dans l'heure ou dans la journée qui suit, parce que si ça prend six mois après une commission d'enquête, mais que voulez-vous, le tort est fait. Dernier petit mot, Emmanuel. Sophie, si je peux permettre, rapidement, la vertu pour les parents, cependant, je pense qu'il y en a une qui est une vertu pédagogique. Au Canada, on est un pays où il n'y a pas eu beaucoup de gros débats publics sur les effets des médias sociaux, la façon de les gérer avec les enfants et tout ça. Et quand il y a un projet de loi aussi gros qui débarque dans l'espace public, je pense que ça va nourrir la discussion et ça, ça ne peut qu'aider et mieux outiller les parents. C'est à suivre. Est-ce que c'est parce que Luc Robitaille est un ami du Ménège, j'ai aucune espèce de... Pour moi, ça commence à paraître vraiment bizarre. On gaspille de l'argent public comme ça, c'est une mauvaise face. Alors, la presse nous apprend que les Kings en vont jouer à Salt Lake City sans un sou de subvention, dix jours avant qu'on leur verse 5 à 7 millions pour leur voyage à Québec. Les libéraux sont collés au plafond, veulent un remboursement. Ils ont beau jeu de miser là-dessus, selon toi, Paul? En même temps, il faut faire attention, il y a quelques nuances qui s'imposent, parce que les Kings ont joué un match à Salt Lake City, qui aussi réclame une équipe de la Ligue nationale, mais vont partir tout de suite après. Ils vont rester trois, je ne me souviens pas, trois ou quatre jours à Québec. Et puis, il y aura d'autres activités connexes également. Donc, c'est important au niveau de la rigueur de préciser ça. Mais c'est comme un caillou dans le soulier de ce gouvernement dont il n'arrive pas à se débarrasser. Imaginez apprendre ça à quelques jours maintenant du dépôt du budget à Gérard à Québec. Il va falloir qu'il sorte ses talents de patineur, le ministre des Finances. Nayao? Oui, mais c'est un coup facile de l'opposition. Chaque fois qu'on reparle des Kings, c'est comme si l'opposition se dit qu'ils font des points gratuits. Ce qu'ils ont dit aujourd'hui est juste faux. Ils disent qu'ils ont fait la même chose à Salt Lake City, ce n'est pas la même chose. Salt Lake City, les Kings sont à une heure de chez eux, puis ils vont jouer un match, puis ils repartent, ils ne couchent même pas là. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais on croit que le dossier des Kings pour le gouvernement est devenu un embarras et que l'opposition n'aura pas une chance d'en reparler, quitte à étirer la vérité un petit peu. C'est payant pour eux, Emmanuel. Oui, parce que si tout le monde est conscient que le gouvernement ne peut pas vraiment remettre la pâte à dents dans le tube, c'est vraiment un classer dans la catégorie des fausses bonnes idées, comme la hausse de salaire des députés. Une fois que c'est fait, c'est fait, puis il va falloir que le gouvernement continue à en payer le prix à chaque fois qu'on va ressusciter cette mauvaise idée. Il semble-t-il qu'il y a des millions qui sont déjà engagés, effectivement, pour la pâte à dents dans le tube. On poursuit la discussion après la pause. Un nouveau sondage montre que le projet Nordvolt est plutôt bien accueilli par les populations concernées.